Les amis en direct de Paris, petit séjour pour faire une vidéo avec mon ami Lucas, vous allez voir ça va être super, en plus il est bien sec donc à mon avis on va prendre des belles images. Et à chaque fois que je suis à Paris, j'en profite pour prendre quelques petites photos, quelques petits timelapses, vous savez que je kiffe ça. Donc en plus il fait beau, j'ai de la chance, donc on va en profiter pour prendre quelques images, j'espère pouvoir vous montrer ce que j'ai fait de beau. Bon premier arrêt de mon délire touriste, sacré coeur. Je vais faire un bon petit timelapse, je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir mes talents de photographe et d'artiste, vous allez être impressionnés. 13 ans à Paris, Elf City, regardez qui se prépare, l'ami Lucas, petite séance, haut du corps aujourd'hui je crois, on va pumper à mort. Lui il est sec de fou donc je pense que ça va ressortir un max. Bon du coup aujourd'hui cette séance 100% haut du corps, vous connaissez cet exercice hein, si vous connaissez la chaîne de Lucas, vous en avez mangé du Flypress. Ah putain ça c'est chiant. Ah putain ça c'est chiant. Mais qui attend le bon moment et la bonne lumière, voilà. Là on discute. Là on discute. T'agis, 7 ans de musculation, j'ai développé à 24 kilos. Rendre un TV9, tu sais qu'il y a déjà eu un temps d'un TV9. Voilà, c'est normal. C'est moins fort que l'on a. C'est moins fort que l'on a. C'est moins fort que l'on a. Buste un peu plus penché Oh le presse à la fin là, il m'a ruiné le mois prochain avec E2max, c'était plus certain Si vous n'avez pas consommé assez de fibres aujourd'hui, bah écoutez, voilà, c'est la salle de Lucas Bon là les amis, enchaînement, on a un exercice que Lucas a poétiquement intitulé le lap stretcher Mais toi non ? Enchaîné avec du développé, dégressif, mécanique, parfait Donc on commence sans maintien, on enchaîne adossé au banc, là et là, comme ça Et je vais me faire détruire, s'il dit que c'est moi, donc non ce n'est pas moi C'est juste que je sais de John Milos, le coach d'Antoine Royon sur internet Et le mec qui fait le training programme Mountain Dog, un truc bien intense, bien sympa Donc si vous ne connaissez pas, en tout cas, même s'il a chimie, vous pouvez apprendre pas mal de choses de lui John Milos Nouvelle enchaînement Flight classique pour les pecs, plus élévation pour arrière d'épaule Et là, ils ont halluciné, t'es au complètement haut C'est toi Nassim l'hôpital Nassim la garni Alors que tout est bien fixé ici en plus Vous voyez, moi qui ai pas l'habitude de faire des sens comme ça, un peu mélangé en soit guillemets Pas désagréable, différent comme sensation Et là, on a fait des bons exos Donc nickel On continue avec un petit enchaînement bras Vous l'avez vu, il est derrière, il est beau, il est strié, il est sec Un exercice biceps Un exercice triceps Un exercice biceps Un exercice biceps Un exercice biceps Lucas se convertit au Street Workout, il a décidé de faire ses dips entre deux machines en mode improvisation. Regardez comment on voit parfaitement l'engagement du Grand Barçal des premiers centimètres. Pour finir, on est en dips, en pull-over, plus dips, séance terminée, on a vu qu'il s'agisse toujours à faire du Street Workout, et après on va manger. Tu sais ce que j'avais vu une fois, au salon, il y avait un stand de Street Workout où il y avait marqué We are Workout, We are Muscle. C'est-à-dire que si vous utilisez le coulis, ce ne sont pas des vrais muscles. C'est de la coucher. Je pense que dans 5 mois, Lucas devrait être prêt. Et si tu te penches légèrement sur l'avant quand on te fait la pause. Ok. Voyons voir ce que ça donne après la séance et le poids de l'appareil photo. Je ne suis pas sûr que l'intérêt soit prêt. Après ce n'est pas la meilleure balance. Et maintenant Lucas. Pas mal. Séance terminée, le réconfort après l'effort. Dommage que ça n'existe pas à Lyon ça. Je vous donne une petite astuce. Si jamais vous venez à Paris et vous avez été à Paris et vous allez à Chipotle, commandez un bol avec double viande parce qu'il faut de la viande, il faut de la protéine. Et prenez un paritas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger votre bol et vous allez faire un burrito, votre propre burrito avec votre paritas. Et vous aurez encore beaucoup de reste dans votre bol. Pendant que si vous demandez un burrito, vous allez avoir moins de viande, moins de riz dans votre burrito parce qu'il y a moins de place. Du coup là, vous payez pas beaucoup pour énormément de quantité. Plus de quantité. Pas le cas. Paggy les bons tuyaux. Cakes. Le mien il est moche, comparé à celui de Lucas. Le mien c'est quand même pas une ombre d'art. C'est quand même moche. Ah ouais, le tien il est mieux. Mais bon, on apprend. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucas, allez voir sa chaîne. On prépare une compétition donc toutes ces vidéos vont être intéressantes je pense. C'est vrai que moi-même je vais être de plus en plus motivé à partager du contenu. Ce qui concerne la préparation et pas forcément parce que ce que j'aime bien amener c'est le côté pratique en musculation, mais surtout les théoriques et pas mal d'approches scientifiques. Mais surtout le côté pratique pardon. Je me souviens pas moi. Donc comment allier une vie normale, une vie active, sociale. Avec la compétition. Avec la compétition. Parce que certains ont l'impression que c'est un truc complètement impossible. Ça a cassé un peu le mythe du no pain, no gain et de l'indépendance totale dans ce milieu. Parce que vous pourrez clairement être une personne très gentille et très ouverte d'esprit. Et faire de la musculation et de la compétition. Pas besoin d'être fermé, pas besoin d'être agressif. On peut être très gentil et très sec. Vous avez vu quand même, Lucas il fait 20 kilos de moins que moi. On a 3 cm de différence. Je fais 1 mètre 83. Je fais 1 mètre 86. Et l'un à côté de l'autre honnêtement il fait plus muscler que moi. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure. Pour ceux qui psychotent sur leur poids, sur la balance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 80 kilos. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 100 kilos. Ça veut juste dire que ce n'est pas parce que vous prenez 1 kilos, vous perdez 1 kilos que directement vous êtes dans une case skinny. D'accord. Parce que moi honnêtement je me fais la réflexion. Je me dis putain je descends en dessous de 90 kilos. C'est tout maigre. Je suis tout maigre. Je ne fais pas de muscu. Alors qu'on voit qu'on peut descendre même en dessous de 80 kilos et avoir un putain de physique. Après c'est une question de préférence clairement. Ce que j'aimerais bien ajouter, si jamais dans cette vidéo, c'est ne jugez pas un physique sur sa condition, c'est-à-dire sur son body fat. Parce que depuis l'année dernière, je me souviens l'année dernière quand j'étais un peu plus gras. Quand je ne m'intéressais pas à perdre du poids. Et bien on me disait lambda. Et maintenant que je commence à être un peu sec, on me juge sous anabolisant ou autre. Donc on a juste, juste le fait que je mange moins m'a amené dans une case inhumaine. Alors François j'ai juste perdu un peu de gras. J'ai presque pas gagné de muscles en un an. J'ai presque pas gagné de muscles. On ne va pas se mentir. Et pourtant sur les réseaux sociaux, je peux être passé du type lambda au type qui utilise des anabos. Ou type extraordinaire. Donc François tout ce que j'ai fait c'est perdre un peu de gras au-dessus de mon physique. Donc ne jugez pas le physique sur du gras. Parce que ce serait plus intéressant de juger un équilibre. Un ratio masse body fat par exemple. Plus que le skinny en fait. Parce qu'être bas en body fat c'est pas marrant. Nassim avait fait une vidéo là-dessus. En body fat c'est pas marrant. C'est pas drôle. Dans quelques secondes les avant-bras. Ils ont doublé de volume. Bon les amis. Allez jeter un coup d'oeil aux vidéos du cas. Je vous mets le lien dans la description et sur l'écran. Suivez sa préparation, encouragez-le. Moi je pense que je serai sur place. Je viendrai. Pour le fun. Pour le fun ça sera marrant. Il y a deux shows d'ailleurs. Muscle Mania et Natural Fitness Show. Rappelle-nous les dates c'est au mois d'octobre. Muscle Mania on a le 14 octobre 2017. Et Natural Fitness Show c'est le 21, la semaine d'après directement. Donc le 21 octobre. Et ce sera à la Cité des Sciences. On se donne rendez-vous là-bas. Moi je serai pas en slip mais en tout cas j'y serai. Lui il sera en slip et on sera là-bas pour l'encourager. A plus. Ciao.